Carla Bruni et Nicolas Sarkozy forment un couple soudé et amusant. Dans une publication sur son compte Instagram vendredi 22 décembre 2023, l'ancien mannequin a partagé une vidéo effectuée par les internautes à l'aide de l'intelligence artificielle qui parodie son mari. En 2007, alors qu'ils étaient tous les deux invités à un dîner organisé par Jacques Seguéla, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy sont tombés sous le charme l'un de l'autre. Depuis, ils filent le parfait amour et se montrent très soudés à chacune de leurs apparitions publiques. Preuve en est, alors que l'ancien chef de l'État publiait l'ouvrage Le Temps des combats aux éditions Fayard en août 2023, l'interprète de quelqu'un qui m'a dit avait partagé son admiration envers son mari sur son compte Instagram. Rentrée littéraire. Je vous présente mon auteur préféré, avait-elle écrit sous une photographie où ses admirateurs ont pu l'admirer en train de prendre la pose à côté d'une publicité du roman. La chanteuse est très active sur les réseaux sociaux et expose assez souvent son quotidien à ses 814. 000 abonnés sur Instagram. Mais ce vendredi 22 décembre, elle a surtout créé la surprise en partageant une vidéo de son mari Nicolas Sarkozy faite grâce à l'intelligence artificielle qu'il a beaucoup amusé. Carla Bruni complice avec son mari Nicolas Sarkozy Carla Bruni a partagé à ses admirateurs une vidéo hilarante, dans laquelle Emmanuel Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy sont mis en scène grâce à un montage des internautes, réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. Les trois hommes, qui ont endossé le rôle de chef de l'État français, sont mis en scène dans le clip Tout oublié d'Angèle. Les voix de l'artiste belge et de son frère Roméo Elvis ont même été trafiquées afin que les internautes aient l'impression que les hommes politiques chantent à leur place. Si est-il le président de la République qui démarre le chant, avant de laisser Nicolas Sarkozy prendre le relais. A la fin de la production, François Hollande apparaît en bikini sur la plage. Merci à la belle Angèle et à Lia de nous faire tellement rire. A l'heure actuelle, chaque occasion de rire est précieuse, a écrit Carla Bruni sous la publication sur Instagram, en prenant soin d'identifier les trois hommes qui ont fréquenté l'Élysée. Avec cette publication, l'ancien mannequin international a prouvé que son chair et tendre était rempli d'autodérision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada